bonjour bienvenue sur notre chaîne youtube coudre et brodé point com aujourd'hui nous allons voir l'enfilage de la surjeteuse babylok la surjeteuse babylok victorique est une surjeteuse à un jet d'air et à enfilage simplifié je vais l'allumer pour le moment elle est en mode couture pour l'enfilage il faut que je mette en mode enfilage et pour ceci j'appuie sur le bouton pour pouvoir connecter ses tuyaux et pour ceci je tourne mon volant vers l'avant jusqu'à ce que la connexion se fasse c'est fait je vais commencer par l'enfilage du boucleur inférieur la première chose à faire c'est de pousser ce curseur là ce petit bouton vers la droite sur le l qui est inscrit donc sur la machine et qui signifie lower pour inférieur je commence donc par mon fils pour le boucleur inférieur boucleur inférieur boucleur supérieur aiguille de droite aiguille de gauche je place mon fils dans le guide fil ensuite dans cette encoche en entendant un clic je poursuis dans les disques de tension je vais laisser une marge et placer mon fils dans le trou il y en a deux c'est le trou de droite et j'actionne la pompe qui enfile directement en une fois mon boucleur inférieur on va passer au boucleur supérieur le fil bleu pour ceci je pousse mon curseur sur la gauche au niveau du u pour hopper qui veut dire supérieur je prends mon fils je le place dans le guide fils même chose dans cette encoche en entendant un clic je me laisse un peu de marge je place le fil dans le trou et j'actionne le fil ressort au niveau du boucleur supérieur pour poursuivre ensuite les fils dont de mes deux aiguilles je dois me remettre en mode couture pourquoi c'est pour pouvoir actionner l'enfile aiguille qui est à disposition sur cette machine donc autant en profiter pour ceci je vais actionner ce curseur là vers la droite et babyloc fait bien les choses on va placer le volant en faisant coïncider les deux encoches vertes ça ça permet à mes aiguilles d'être dans la bonne position pour que le système d'enfilage automatique peut-être puisse être actionné comme il faut et dans la bonne position sinon ça ne fonctionne pas je vais commencer par le fil rouge qui est le fil de mon aiguille de droite toujours pareil dans le guide fils l'encoche avec un clic ensuite là je mets derrière cette petite encoche je poursuis derrière cette encoche là le releveur de fils mon système d'enfilage automatique me permet d'enfiler les deux aiguilles pour indiquer à la machine que j'enfile l'aiguille de droite je pousse le petit curseur sur la droite je passe mon fils derrière les aiguilles derrière ce curseur là j'actionne je laisse mon doigt je vais placer mon fils dessous un petit peu vers l'arrière et voilà ça forme une boucle vers l'arrière je la tire toujours vers l'arrière et l'aiguille est enfilée je vais faire la même chose pour l'aiguille de gauche mon guide fils le clic derrière la petite encoche derrière la grande encoche mon releveur de fils derrière cette encoche là et là mon curseur vers la gauche j'indique à la machine que je veux enfiler l'aiguille de gauche pareil je place mon fils dessous et j'actionne la boucle c'est fait vers l'arrière je la tire et des aiguilles sont enfilés outils indispensables de la surjeteuse avec donc ma petite pince je vais faire passer les fils du côté droit j'espère que ce soit bien propre mais deux fils de boucleurs également du côté droit comme ça tout déplacer au même niveau voilà et voilà c'est fait avant de faire la chaînette je donne deux tours de volant vers l'avant pour l'amorcer et vérifier que tout se passe bien ensuite j'appuie sur la pédale et vous obtenez votre chaînette merci d'avoir passé ce moment avec nous on se retrouve très vite pour d'autres vidéos sur cette chaîne vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux facebook instagram et également le site internet coudre et broder point com à très bientôt